Et de retour pour un troisième épisode de The Evil Genius et on commence ça tout de suite. Je sais pas j'ai combien de temps devant moi, mais on va continuer ce qu'on était. Donc c'est parti. Ok donc, on avait commencé à construire la salle d'entraînement ici. Ici, on avait ici une salle pour les employés. Et je pense qu'on pouvait construire d'autres pièces. Donc, la salle à manger. Je vais donc louer ici. Ça serait bien que la salle à manger connecte avec la salle de détente. On va la faire, en lieu d'une petite forme funky, pour en profiter. Ok, comme ça mettons. Puis éventuellement, ça va connecter à d'autres choses. Donc, juste pour être certain, il y a un peu d'espace pour d'autres choses. C'est ça qui est dur à gager d'un jour. C'est pas exactement... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Ça prend combien de place chaque affaire. Donc, on a comptoir et comptoir du messe. Donc, on va placer ça... Mettons comme ça... Ici, on peut se laisser de la place pour une porte en plaie de deux un jour. Mettons ça ici, puis on aurait même de la place pour un autre. Fait que... Ça pourrait être comme ça. Pour l'instant. Pour l'instant. Et comment ça se passe dans le monde? Ça, c'est une autre question. La tension est pas pire. Tension est pas pire. Tension est très bonne. On a pas beaucoup de revenus par minute. Vraiment pas. Je pense qu'on voulait aller faire une mission aussi. Donc, il faudra envoyer... Alors ça, c'est pour capturer une gouvernante. Donc, si on vient qu'à manquer de gouvernante, on peut faire ça. Mais cette mission-là, qu'on peut faire, qui demande de se rouler. Début de la mission. Allons-y, ça va faire monter la tension dans le haut, qui est déjà très élevé. OK. Peut-être justement à cause de la mission. On va placer du monde ici en Amérique du Sud. Attention, porte de sécurité fracturée. Un petit peu... Ouais, on peut en mettre en Afrique du Sud. Voilà. Et... Il y a personne au Québec, ça me dérange. Tiens, on va envoyer du monde. Voilà. Mission réussie. Et... On a perdu un homme. Et on va dégager la zone. On va arrêter de voler dans le orange. Dans le anvil. Pour faire baisser la pression. Parce que là, ils vont vraiment venir nous voir. Ils vont vraiment venir nous voir. Donc, qu'est-ce que ça dit côté âme? Capacité 49. On a 42. Parce qu'il faut toujours mettre ça au maximum. Il y a comme de quoi de briser dans le jeu. Il faut augmenter ce nombre-là pour qu'après ça, on puisse nous envoyer. Mais ça, ça marche, l'entraînement est fait. On a nos 5 valets. Donc, on peut commencer à étourdir des gens. Intrus étiquetés pour affaiblissement psychologique. Affaiblissement psychologique. Donc ça, ça fait qu'ils vont juste tout oublier. Ils vont donner un peu idiot. Et ils vont retourner chez eux, heureux. C'est ça qu'on veut. Quand on va avoir assez d'argent, on va pouvoir faire... Intrus étiquetés pour affaiblissement psychologique. Ici, l'hôtel. On n'est pas dans tout le monde. Vraiment pas. C'est même critique côté argent en ce moment. Ok. Ça, c'est commandé. On va regarder sur notre autre pièce qu'on peut faire. Salle du personnel, armurie, salle d'entraînement, salle des archives, puis... Sanctuaire intérieure. Ça, c'est notre bureau en tant que chef. Évidemment, il faut qu'il soit loin en cas de danger. Donc, peut-être ici serait une belle place. Mais c'est un peu bizarre communiquer avec la map. On va mettre la bibliothèque, je crois, ici. Je ne sais plus si ça a besoin de beaucoup d'espace. Puis le... Ouais, comme ça. Avec notre porte-culaire. Puis on se fait peut-être une petite porte pour que la bibliothèque communique avec la cafétéria. Ça a bien de sens. Ordre de construction de salle confirmé. Là. On a commandé nos portes. On avait oublié de les commander. Reprise de la construction de la salle. Ici, ici et une. Objets commandés. Puis bientôt, ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir faire des recherches. Et avec les recherches, on peut améliorer les portes. On peut améliorer, on peut découvrir plein de choses. Donc, table de lecture. On va s'en mettre... Achat d'objets confirmés. Peut-être deux, juste pour dire qu'on a ça. Objets commandés. Je l'ai peut-être fait un peu grosse la bibliothèque. Mais peut-être plus tard, on aura des nouveaux meubles. C'est toujours ça l'affaire. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé? Aïe, aïe, aïe. Oh! OK. Nos centrales ont été détruites. Et on a évidemment... Oh! OK. D'habitude, on peut réparer nos affaires. Mais là, on n'est pas rendus là. Donc, on va recommander deux générateurs. Ça, ça fait mal sur le budget. Puis nos opérations sont un peu stoppées dans le monde. Bien, pas stoppées. Mais on voit que tout le monde sort de la salle. Puis ça, on n'aime pas ça. Hum... Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Probablement qu'il y a des agents qui sont placés des bombes. Ou ils étaient juste plus bons. Puis il fallait les rénover. Ça, ça se peut aussi. J'ai juste le tour de lire rapidement pour voir s'il y a des ennemis. Car nos ennemis sont... Des bonnes personnes. Des agents secrets, des chainspaws et compagnie. Ok, tout est beau. On revient à la base. Et là, j'espère que ça ne sera pas trop long pour qu'il y aille chercher. Est-ce qu'on a besoin? On peut aller voir comment ça se passe dans le monde en attendant. Je vais venir de 2700. C'est pas beaucoup. Surtout que ça, ça nous a coûté très cher. Ah, c'est vrai, il y a l'Antarctique. Qu'on peut envoyer déjà. Ok, on va regarder un peu s'il y a des choses qu'on peut faire sur la carte. Ah, ici justement. Capturer un garde. Ça prend 4 ouvriers. On peut en envoyer 5 peut-être. On est sûr que ça fonctionne. Puis, c'est surtout un scientifique qu'on a besoin en ce moment. Pour qu'il y ait des ingénieurs. Voyez du monde là pour conspirer. C'est vrai, on peut se cacher. Au lieu de les retirer de la map, on peut juste se cacher pour que la tension descende. J'avais complètement oublié ça. Ça fait trop longtemps. Ici, on va conspirer un peu. Juste pour chercher des choses à trouver. Donc, de retour. Bon, c'est sûr que là, on a des problèmes. Si je mets un autre générateur, ça va bloquer le chemin. Mais en même temps, c'est accessible des deux côtés. C'est quasiment pas fou. C'est quasiment loin. C'est quasiment loin dans la base, on va se rendre là. Disons ça comme ça. Donc, on a envie de faire ça de même que sinon, pour payer. L'électricité, c'est toujours encore plus. L'électricité, c'est toujours encore plus. Ça. Ça va. Achat d'objets confirmés. On va rentrer dans tout le temps. Hum. OK. Ça, je pense qu'on peut modifier les mots. Ouais. Donc, ça rentre ici comme ça, un autre générateur. Ici comme ça, un autre générateur. Et c'est pas mal tout, malheureusement. Ouais, c'est pas l'idéal. On va rentrer dans tout le temps. Ah. Peut-être que j'aurais grandi de là. Comme ça. OK. C'est ça qu'on veut. Ordre de construction de salle confirmé. Plus d'électricité. Ah, c'est à cause de zone. Un truc étiqueté pour élimination. Ah, il y a des spagnons. Etiquette tuée associée. Je sais pas si ça va bien se passer. Ah, c'est ça. Personne ne réagit. Ça va bien. Euh... Sordre. Intrus étiqueté pour élimination. Personne ne fait rien. Oh là là. Qui va mourir en premier? Ah. Bon, ils sont rendus deux ça. Et voilà. Bon. Ici, comment ça se passe? Oh oui. Ils sont dangereux, eux autres. L'entrepôt peut désormais stocker de nouveaux objets. Un speed. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ils sont rendus… Ils sont rendus sur tout le monde. Bon, c'est peut-être pas la bonne technique. Et qui on les affaiblissait psychologiquement ? OK. Euh... ça va pas bien. Ça va pas bien. Ça va dérâpi un coup. On a perdu beaucoup de monde. Les autres, ils risquent de s'en aller. Ça ne marche pas mes spires fondées. Merde. Et voilà, ils s'enfuient. Ils vont sûrement dire qu'ils ont eu une base et ils vont tout rapporter. J'aurais dû faire pause. Je me suis absenté un moment et ça a été trop tard. On va voir de quoi ça a l'air. On a perdu des gens, je ne sais pas. J'ai un peu de mal à suivre. Qu'est-ce qui se passe? Conspirer, il ne trouve rien. Ici, on a trouvé quelque chose. La mélodie du bonheur. Ça prend un technicien. Ça prend quatre techniciens et six ouvriers. On n'a même pas de techniciens. Ah, encore un garde. Un technicien. Donc, il faut envoyer du monde. La tension est haute. Mais il faut le capturer absolument. Garder un œil sur l'écran de domination du monde. Les sbires qui conspirent peuvent découvrir des actes d'infamie qui proposent des otages en récompense. Ces otages peuvent être interrogés pour entraîner vos sbires et obtenir de nouveaux sbires avancés. C'est ce qu'on veut. On veut capturer un technicien et des gardes pour avoir des agents beaucoup plus forts au combat que nos sbires standards. Parce que sinon, ça ne marche pas du tout. Étiquette affaiblir associée. Ok, donc ça, ça marche. Ici, elle est rendue idiote. Et on veut faire ça avec lui aussi. Une fois qu'ils sont rendus idiots, ils s'en vont et disent qu'ils n'ont rien vu. Et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas nécessairement tuer tout le monde et remplir notre congélateur. Parce que sinon, ça attire l'attention. On va se demander où sont les gens qui avaient envoyé inspecter notre base. Au final, ce n'est pas notre avantage. Là, il faut vraiment trouver une solution pour faire plus d'argent. On va aller voir dans le monde où est-ce qu'on peut envoyer des gens. Dans le vert, ça me semble un bon endroit. Rouge, beaucoup. Il faut vraiment monter 2000$ par minute. Ça va être long avant qu'on refasse notre coffre. Comme on a vu, ça a coûté 8000$ juste même plus que ça. On refaire notre centrale électrique et il y en a une qui est déjà défectueuse. Si on regarde, l'usure commence déjà à se faire sentir et on vient juste de la construire. C'est une fois qu'on a des techniciens qui vont se promener dans la base. Automatiquement, ils vont réparer nos affaires. Ah non. Qu'est-ce qu'il se passe? Pitoyable cambrioleur. Ça, on va les tuer. Quand c'est pitoyable, je pense que ce sont juste pas bon. Sauf que 3 contre 1, ça reste d'être pas évident. Bon, un de moins. Pis on a perdu un aussi. Pis on a un touriste complètement en détresse. Aïe aïe aïe. C'est serré. On a perdu deux gars. Nous autres en ont perdu deux. Qui va te filer plus longtemps? Oh, du renfort! Ouf! Ok. Je pense pas qu'on a une infirmerie, à moins qu'on l'ait débloqué. Pis je m'en suis pas rendu compte. Ah oui, on a une infirmerie. Bon, on va construire ça aussi vite. Ah, du côté de la bibliothèque, ça me semble logique. Ça n'a pas besoin d'être très gros, je crois. En tout cas, pas pour l'instant. Tout ce qu'on a dedans, c'est... Ah moi, la pharmacie. Donc, ça fait un peu gros. On va placer celle-ci. Objet commandé. Voilà. Pis une porte. Achat d'objet confirmé. Ok. Donc, on voit le plan ici de notre base aussi. Ça sent bien intéressant. Et cet acteur-là... Nos ressources sont basses. 3600 par minute. Bon, il y a du moins qui s'en viennent, donc ça devrait augmenter un peu. Peut-être notre espir de plus valet. Là, ce qu'on voulait, c'était aller chercher... Pas lui. Non, malgré que ce serait pas fou. Pis c'est lui qu'on veut. Bon, on y va. Mission en cours. Et... Est-ce qu'on le range? Et lui, est-ce qu'on peut le faire? On a besoin de deux ouvriers. Pis on a juste... Ok, il y en a trois qui s'en viennent. Eh, désolé pour les... Les trois vont pouvoir le capturer. Sauf qu'en même temps, on n'a pas deux cellules de prison. Sauf qu'il faut faire attention. Eh, tout est magané. Aie, aie, aie. Notre base est dans un sale état. Je sais pas pourquoi les trucs s'usent si vite, là, mais... On va placer celle-ci. Objet commandé. L'argent monte un peu. C'est déjà ça. C'est quand même un jeu de patience, hein? Une pièce de commandé, là, l'infirmerie. Pour soigner nos pauvres... Nos pauvres spires qui ont subi des gros dégâts. Pis on va peut-être faire un petit couloir ici. Je laisse les couloirs séparés. Ça force les gens à passer par des pièces. J'expliquerai peut-être pourquoi plus tard. Il y a une raison. Les couloirs, ça sert surtout à déposer des pièges que j'ai pas encore mis. Pis d'ailleurs, je devrais mettre une porte à l'entrée. Ça serait peut-être une bonne idée. Ça remet des pièges puis les extincteurs qu'il faut juste mettre là. Donc, s'il y a un feu, ici, ça commence à être loin. Il va falloir que je trouve un... Je met un petit bout de couloir quelque part. Il y a pas grand monde dans cette partie-là de la base. Bon, qu'est-ce qu'il se passe? Là, on a deux missions en cours, mais on a pas assez de gens qui s'occupent des commandes pour savoir combien de temps ça prend. Donc, c'est comme un mystère en ce moment. La mission entre quoi? Début de la mission. Je suis dans l'une. Et celle-là est en cours. Et voilà, bon. On a perdu des gens, mais c'est pas grave. Pis on va les cacher. Parce que la tension est énorme. Énorme. Ben... Oui, énorme. On veut plus personne dans cette région-là. On va se cacher. Et si... Le bleu, ça va. Le jaune... Le jaune, ça va. Fait que peut-être qu'on pourrait juste... Enlever ces trois personnes-là. Pis les envoyer ici, mettons. Comme ça. Et là, il va falloir que je me dépêche à l'interroger, parce qu'on a juste une salle d'interrogatoire. Mais on a... C'est pour ça qu'on va avoir deux cellules bientôt. Genre là. Ok. Ça va bien, ça va bien. Le prisonnier arrive. On va pouvoir l'interroger. Pis on a des gens qu'il faut absolument affaiblir psychologiquement. Un truc étiquette pour affaiblissement psychologique. Parce qu'ils en ont vu beaucoup trop déjà. Étiquette affaiblir associée. Ok. Donc, lui, on veut l'interroger au plus vite. On veut pouvoir avoir des techniciens. J'attends que la petite animation soit terminée. Un petit coup de pied. Voilà. Donc, notre prisonnier est rendu là. Maintenant... Voilà. Elles autres, ils essaient de rentrer là. C'est ça. On manque de monde dans notre base. C'est ça le gros problème en ce moment. Pis je veux pas augmenter le nombre parce que ça coûterait cher. Donc, mission réussie. Ilala, il y a du monde. Ok. On va... Affaiblissement psychologique au plus vite. Ici, on va se... Ouh... Ilala, ilala. Ok. Alertes d'intrusion. Portes de sécurité ouvertes. On va se... Ça, ça va. Donc, c'est surtout que la tension est trop élevée dans un... Dans un pays, là, c'est là qu'on se met à recevoir des gens. Ça devient un peu inquiétant. Je suis quasiment cool de dire... Va-t'en de blanc. On va prendre des petites pauses, des fois, de la planète. Ok. De quoi ça a l'air? On est en train d'entrer là. L'interrogation. L'interrogatoire est en cours. On va avoir notre premier technicien qui va pouvoir réparer les choses qui sont en train de briser. Ça, c'est quand même bien. Mais on a comme un problème ici. Un très gros problème. On va voir les pièges à gaz, c'est que nos gens peuvent piler dessus. Ça peut être problématique. Objet commandé. Comment ça marche? Je crois qu'on relie les choses comme ça. Link. Donc, s'ils pilent là, ça va déclencher ça. Et je pense qu'on peut en mettre plus qu'un. Et là, ils sont rendus... Ok. Nos valets sont en train de faire la job de les rendre idiots. Puis c'est ça qu'il faut parce qu'ils sont très dangereux. Puis notre premier technicien est là. Donc, on peut déjà demander d'avoir au moins cinq techniciens. Comme ça, si on en perd, on n'a pas à recommencer sur la planète tout le temps. Puis lui, au plus vite... Interrogatoire du prisonnier est demandé. Sélectionnez l'accessoire d'interrogatoire pour continuer. Parce qu'on peut être des soldats là. Parce que ça commence à être dangereux. Ça commence à être dangereux sur la planète. Donc, nos valets dorment pendant que... Des gens sont en train de faire un rapport sur notre base. C'est bien. Il faut pas qu'ils viennent ici. Ça, c'est un petit peu plus risqué. Je pourrais commander un autre piège ici. Pour les gaver. J'ai donc fait un couloir large ici. C'est bien. J'étais dans l'une. Plus ici, maintenant. L'objet sera bientôt déplacé. Là. Et... Donc, tu vois que... Lui, il est en train de se faire accompagner dehors. Ça veut dire qu'il n'y a plus de danger. Et ça, on aime ça. Attention. Un objet a été volé par un intrus. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Ils ont volé de l'argent. Objet commandé. Oh là là. Ça va pas bien. Attention. Pont critique. Ben oui. Ils ont volé tout notre argent. Qui a volé notre argent? Parfait. Voilà. Donc, l'argent est revenu. Quoi? En urgence, il faut pas faire ça. Il est assez natif. Il faut pas qu'il meure. Toi, fais ta job. Bon. Ben voyons. Bon. Toi, reviens ici. On veut éliminer lui. Quand même nos... nos super sbires, ça marche très bien. va toute personne. Voici que madame s'est faite attaquer... Alexis. Pauvre Alexis. Ouuuh. OK. C'est ce qu'on a tenté de manger pendant ce temps là. C'est normal. Euh... Ça c'est plein. Toi tu vas aller protéger notre... Chef... ... L'argent est de retour... Je pense qu'on va démolir cette pièce là, je n'ai plus qu'il existe de l'argent. Donc on a un piège qui est installé ici, un autre piège qui est installé là. Ça, on a-tu le premier? Oui, donc on va en former d'autres. Ah ben oui, on ne peut pas en former d'autres en ce moment parce qu'on n'a pas les outils de formation. Donc ici, il faut au moins un punching bag et un laboratoire pour former un scientifique. Donc là, on est limite côté budget. Déjà avec ça, on va pouvoir augmenter notre nombre. Parce qu'on se rappelle que ça prend moins un sbire valet pour en former un autre ou un sbire soldat pour en former un autre. C'est là que ça devient compliqué si on les perd toutes. Parce que comme vous avez vu, les gens meurent facilement. C'est quoi ça relâche sur la planète. La tension est redescendue. C'est ça, de hypnotiser les gens, ça aide aussi à faire descendre la tension. Ici, on a besoin de l'huile scientifique. On n'est pas rendu là. C'est ça qui arrive aussi. Pour faire une mission, plus on avance, plus ça devient compliqué. Cette mission-là demande deux techniciens, deux gardes, deux valets et deux ouvriers. Donc, ça commence à être quelque chose. Attention! Portes de sécurité fracturées! Qu'est-ce qui se passe encore? On ne tente pas de piler sur les pièges, vous? Non? Pourquoi? J'ai dit tu relis? Ah, ben oui. Ça irait bien si j'ai relié. Il aurait été gazé. Il serait débarrassé. Ça va. Ça va. C'est déjà le cas. C'est la solution. C'est la solution. Les hommes de main sont les armes de pointe de votre arsenal. En plus de leurs attaques normales, les hommes de main disposent de trois compétences spéciales. Ils débutent tous avec la compétence « Rassembler les sbires » qui rallie tous les sbires qui se trouvent à proximité autour d'eux pour une courte période de temps. Leurs deux autres compétences uniques peuvent être activées grâce aux points d'expérience accumulés au cours des affrontements avec les autres agents ou lorsqu'ils participent à des actes d'infamie. Vous commencez la partie avec un seul homme de main. Plus vous gagnerez en notoriété, plus vous aurez accès à de nouveaux hommes de main en réalisant certains actes d'infamie. On le sait, ça. Ça va. On répète des choses qu'on sait déjà. Comment ça se passe? On n'a toujours pas d'autres. OK. Notre soldat, je pense qu'il s'en vient ici justement pour en former d'autres, ce qui est une bonne chose. On manque de monde. Je pourrais ajouter des casiers. Peut-être ici un petit peu de place. On se rappelle que les casiers augmentent le nombre de gens qu'on peut avoir dans notre base. Ouais, ce n'est pas évident. On ne peut pas. On n'a pas l'éveil. Je n'empêche pas sur l'éveil. Achat d'objets confirmés. OK. Je peux en mettre deux. Après ça. Objets commandés. C'est mieux que rien. On n'a pas regardé nos objectifs. Donc on avait fini intention maligne. Maintenant, on est rendu le maître du monde souterrain du crime. C'est compris. OK. Donc là, si je comprends mieux, il faut faire une réunion avec tous les grands evil genius de ce monde. Parce qu'on n'est pas seuls. Et il faut les trouver. OK. Donc il faut les trouver dans le monde. Certains sont subtils, je crois. Puis pour ça, il faut aussi avoir une grande table. Donc ça nous prend une salle de réunion. Pour réunir tous ces gens-là. Donc c'est à construire. Eh bien, l'argent commence à monter. Ça va bien. On va aller voir sur le club. OK. Mais la tension est basse ici. On va mettre du monde. Doucement. Ici. La tension a complètement chuté dans le rouge. Ça, on aime ça. Le vert, c'est possible. Et l'orange, on ne touche pas avant. Méchant but. OK. Les agents de sécurité, on n'a pas besoin. Moi, c'est des agents de justice. Donc c'est un peu plus dangereux dans ces zones-là, l'optile. On va mettre du monde ici. On va augmenter. L'idéal serait de rouler au moins à 10 000 par minute. Ça serait déjà un bon montant pour commencer. Puis, je reviens, tout le monde, juste conspire. Les scientifiques, on ne les a pas encore. Je pense que c'est les meilleurs pour conspire. Donc dans la même classe, c'est les techniciers. Mais là, on n'en a pas. On en a juste un de chaque. On va donc. Comme pour faire des missions, les... Les soldats sont quand même très pratiques pour protéger les ouvriers. Comme je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a fait des missions dans le monde, souvent, on perdait beaucoup de nos ouvriers. C'était comme un sacrifice. C'est ça qui arrive. Les ouvriers, c'est vraiment le... Les sibires, c'est la classe de la plus basse. Donc ils ne sont pas... Ils ne sont pas faits fort. Donc, j'avais parlé que je voulais faire un couloir quelque part. Peut-être ici. Ce ne serait pas les... C'est quelque chose du genre. C'est pour dire. Puis aussi, pour ajouter un extincteur. Et... Peut-être qu'il y aura un piège aussi dedans. Et là, on va se fabriquer une autre pièce. Le sanctuaire. Ça, c'est notre base à nous. Puis ça pourrait être... Ça pourrait être ici. Peut-être une espèce de pièce en... Avec une forme spéciale. Un genre de... Un genre de L. Je ne sais pas. Peut-être un autre bureau ici. Salle de réunion là. Et puis tout ça du genre. On passe au vote. Personne ne répond. Évidemment. C'est ça qui arrive quand on se parle tout seul. Je vais mettre ça comme ça. Puis je vais agrandir le couloir. Il faut que ça se rende jusque là. La chambre forte est une grande salle sécurisée dans laquelle vous stockez vos lingots d'or et vos mallettes. Il est recommandé... C'est ça que je viens de construire? Non, j'ai construit ça. Je peux... J'ai dû accrocher un bouton. OK. Ben, je vais faire une autre chambre forte ici. Tiens. Je pense que ça se prête à ça. Quelque chose comme ça. Parce qu'on va avoir des trésors aussi à stocker. Donc ça peut être une belle place pour les mettre. Disons comme ça. C'est juste pour vivre. Il faut passer par la chambre forte pour se rendre à notre... Et puis on peut faire d'autres sorties si on veut. Si on voulait, on pourrait avoir une sortie qui mène directement au helipad ici. Ça a des avantages du côté rapidité pour aller chercher des affaires. Sauf que ça devient plus complexe pour eux autres. Pour les agents. J'ai hâte de voir s'ils vont peser sur le piège. Pour ça, il faut que réussisse à ouvrir la porte. Etiquette affaiblir, associé. Hum hum. Ils ne prennent pas dans mes pièges. Je ne t'en ai plus dessus. J'en mette un autre ici. Achat d'objet confirmé. Alerte d'intrusion. Portes de sécurité ouverte. Objet commandé. Et puis il ne faut pas oublier comme tantôt de... Attention. Réserve d'or critique. Réserve d'or critique. Ok. Donc, on va aller voir ce qui se passe sur la carte du monde. Il y avait un agent ici. Donc, on a perdu du monde, j'imagine. Voilà. Sinon, on a un revenu de 4 060 par minute. Ce qui n'est quand même pas si péril. J'imagine que j'imagine que c'est pas possible. trouver beaucoup de missions. On va conspire un peu ici pour trouver des missions à faire. Ici aussi, on va conspire un peu. Ici aussi, je sais qu'on a besoin d'argent. Puis quand on conspire, on ne fait pas autant d'argent, mais si on n'a pas de mission à faire, ça avance pas dans notre affaire. Mais notre notoriété est à combien? C'est où qu'on la voit? Ah, ici. On est à 13. On est considéré comme inoffensif en ce moment. C'est très triste. Et tant qu'on n'augmente pas notre notoriété, on ne sera pas remarqué par les autres géants du crime de la planète, et donc on ne pourra jamais faire notre réunion. Il faut faire des missions. Ici, on a une belle qui prend juste trois ouvriers. Puis ça va augmenter notre notoriété de 5. Puis je ne pense pas qu'on puisse perdre notre notoriété. Je pense que c'est permanent qu'on a de notre notoriété. Il me semble que oui. Donc on va envoyer du vent de fer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où c'est un cambriolage? A partir de quand tu fais un cambriolage, malheureusement, je suis obligé de te tuer. Il ne s'aide pas, ces gens-là. Il me vole mon argent. Je suis obligé de les éliminer. Voilà. Ramenez les petites valises à leur place. Merci, c'est mon argent. Je ne comprends pas pourquoi ils ne tombent pas dans mes pièges. J'ai des beaux pièges et personne ne tombe dedans. Il est rendu avec 3 gums, 3 gardes, 3 déliciens. On manque d'argent pour construire nos affaires. La table coûte 4000$. Notre bureau coûte 12 000$. Je vais même construire la table parce que ça fait partie de la mission. Peut-être qu'on pourrait mettre notre bureau ici pour la table. Ah oui. Ça va être un beau bureau. On va pouvoir voler plein d'objets dans le monde en plus et aller les cacher là. Toujours pas arriver. On manque d'émission. Il y a ça à voler. Ça va me prendre beaucoup plus de technicien. Et ça, ça va faire augmenter... On ne sait pas. On ne sait pas. Ça va faire augmenter de combien. Donc ici, on est en voler. Ah, ah, ah. Non, c'est la même mission. Conspirer, conspirer. On a besoin d'argent. Voilà. Ici... Oh, on a trouvé une nouvelle mission. 4 valets, 6. Vous voyez, ça a fait augmenter la tension de 20, mais c'est quand même 10 de notoriété. De toute façon, c'est très drôle si on lit toutes les plexes. C'est quand même agréable. Je ne sais pas dans le 2 s'ils vont un petit peu modifier ça. Je sais que la carte du monde est vraiment jolie dans le 2. Et parlant du 2, il a été reporté en 2021 à cause de la pandémie. Ça, ça m'a triste un peu que j'avais hâte de jouer. Il a été annoncé pour cette année. Mais on ne perd pas export. On ne perd pas export. On va jouer à un moment donné. OK. Attention! Fonds critiques! Oui, oui. Les fonds sont critiques, on le sait. OK. On lance la mission. Ça, ça va faire augmenter la tension. Après ça, il faudra dégager de-delà. Est-ce qu'il y a des gens dans notre base? J'imagine que c'est parce qu'ils ont commandé les choses qui vont ici. C'est pour ça que les fonds sont critiques. Ça va nous prendre une porte ici aussi, mais là aussi. Les fonds sont critiques, comme on l'a dit. Fait que je ne sais plus. On va attendre. Les gens sont en train de se former. Oh! Mission réussie! On va retirer les gens de là-delà. Est-ce qu'on a perdu du monde? Oui, on a perdu. Il nous reste sur, je pense que j'avais mis 6 personnes, 5 personnes. Donc, on est rendu en 18. On est toujours inoffensif, mais ça monte. Ça monte. 18 sur 500, ça va très bien. C'est un mot début. Et la tension est très, très, très élevé ici. Donc, je pense qu'on va faire un repli stratégique. J'espère à combien, à moment donné, ça prend quoi dans l'échelle pour que les gens vous attaquent sans arrêt. Le bateau est là. Oh! Des gens sont pas à chuter, justement. OK. On va les affaiblir psychologiquement. Dès qu'ils arrivent, on peut tout de suite les affaiblir psychologiquement. Puis, oui, il y a certains pièges qu'on peut placer à l'extérieur. C'est quand même drôle. Étiquette affaiblir associée. Donc, c'est quand même intéressant de surveiller les alentours de l'île. Intrus étiquetés pour affaiblissement psychologique. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autres. On a l'air dangereux. OK. Fait que je crois que je vais arrêter pour cette session-là. Quand même 45 minutes, presque. Avant d'aller chercher dans le prochain épisode les maîtres du crime, on va se concentrer là-dessus. On a quand même beaucoup avancé la base. On a vu certaines choses. On a posé des pièges. Il ne faut pas oublier que plus tard, il va y avoir vraiment, vraiment beaucoup de nouveaux alentours à développer. Parce qu'on va avoir des centres de recherche. Voilà. Toutes sortes d'affaires. Mais ça dépend beaucoup de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ça va pas bien. OK. Notre revenu fait vraiment dur. Voilà. Ouais. Je pense que... Ici, là, il y a un agent. Il y a des agents partout. C'est ça l'affaire. On est surveillés. Oh! Ça, ça prend... Ça, c'est un trésor. Puis les trésors, c'est... Je peux finir là-dessus. Les trésors, c'est vraiment le fun. Parce que, en plus d'augmenter notre notoriété, c'est des objets qu'on cache dans notre base. Donc, on peut s'y faire voler, par exemple. Mais, quand ils sont cachés dans notre base, chacun a un aura d'action autour d'eux. Puis, des fois, ça motive. Ça fait des buffers. Ça augmente les stats des personnages qui passent à côté. Donc, on peut les placer stratégiquement dans des lieux où les personnages circulent. Puis, ça booste le moral. Ça booste plein d'affaires. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, en plus, c'est des belles décorations. Donc, ça, ça va être un qu'on va pouvoir aller chercher. Il faut juste augmenter notre nombre de techniciens. Pour ça, c'est important de vraiment bien gérer ici, là. Nos cinq techniciens, si on les envoie les cinq, puis les cinq meurs, on est fait. On ne pourra plus en faire. Fait qu'on va se maintenir à sept, je pense, pour chacun. Pour l'instant. Puis, on va espérer qu'il y en a d'autres. Ouais. Ah ben, je vais augmenter à 51. On va se mettre à 51. Voilà. Donc, j'arrête pour vrai. Puis, prochaine fois... Ça, ça finit mal. Porte de sécurité fracturée. Qui est là? À ces autres. Pourquoi ils ne pilent pas sur mes pièges? Ils sont trop brillants. Ils passent à côté de mes trappes. Allez, allez, je vais vous voir tomber dans un piège. Hé! Je vais ajouter des trappes, s'il faut, là. Je vais ajouter des choses. Bon. Ça ne marche pas. Ils sont trop intelligents. Ils voient mes trappes. OK. On va s'arranger pour ça le plus efficace la prochaine fois. Donc, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada